Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit un mastodonte de l'équipe de France de judo, Loïc Pietri. Alors c'est tout de suite notre Maxime Potti favori qui va commencer à nous présenter Loïc Pietri. Aujourd'hui c'est pas moi qui vais faire cette présentation parce que je suis en béquille, c'est pour ça que je n'ai pas marché. Tu m'as bien remplacé mais je n'ai pas pu m'empêcher de parler, j'adore parler. Du coup vas-y fais-nous ce petit portrait. Loïc, tu es en équipe de France de judo, tu as 26 ans, tu as été champion du monde en 2013 à Rio, vice-champion du monde en 2015 à Astana, troisième au championnat du monde en 2014, vice-champion d'Europe 2014 et tu nous reviens donc de Rio où tu as participé à tes premiers Jeux Olympiques en août dernier. Tu te fais souvent chambrer, entre guillemets, parce que depuis que tu faisais partie des meilleurs, enfin que tu faisais partie des meilleurs dans ta catégorie. Attention ce que tu veux dire. Attention, tu ne faisais pas souvent les championnats de France ? Ah, on ne va pas dire qui est la source. Mais tu ne les faisais pas. Non, ce n'est pas un secret. Je vais raconter moi mon vacu, il y en a qui vont dire que je suis un gros mytho. Quand j'étais jeune, l'année avant les Jeux, par exemple, de Londres, j'ai passé trois mois sur le tapis tellement j'étais blessé. Donc je ne faisais que me blesser quand j'étais jeune. J'avais des doses de travail trop importantes, on a une culture judo où il faut faire pas mal de quantités et ça ne correspondait pas trop à mon profil. Du coup, je ne faisais que me blesser et quand Stéphane Frémont est arrivé, on a changé ça. Quand on a changé ça, j'ai père fait. J'ai père fait direct, je n'étais plus blessé dans le truc. Du coup, comme je père fait, oui, quand on a fait une saison complète, qu'on a fait dix mois à s'entraîner, on a besoin d'un mois pour respirer et on a besoin d'un mois de reprise d'entraînement où on n'est pas de suite sur du combat dur et un truc. Et à chaque fois, les championnats de France sont à cette période. C'est quand même assez étrange d'avoir les France à cette période-là. Les championnats de France, ils sont en novembre, ils étaient en novembre, toi t'as repris en octobre. Pourquoi je te parle des championnats de France ? Parce qu'il y a le Paris Grand Slam, la grande compète de Paris à Bercy qui a lieu en février, début février, 12 février, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, si j'ai bien suivi, il fallait avoir fait soit médaille au jeu, soit médaille aux France. Et vu que tu n'as pas fait les championnats de France cette année, tu ne peux pas faire le tournoi de Paris. Comment tu vis ça ? Alors, il n'y a aucun stress parce que quand je suis rentré, j'ai discuté avec mon entraîneur et il m'a dit qu'il y a une nouvelle règle. Je ne sais pas si c'est lui, si c'est le staff, si ça vient plus haut, j'en sais rien. Mais en tout cas, on m'a expliqué que ceux qui ne faisaient pas le championnat de France ne pouvaient pas faire Paris. Seulement, moi, je n'avais pas l'intention de reprendre sur un grand chelem, ni super tôt au moment des France. Donc, je me suis dit, voilà, je vais reprendre sur des World Cup quand je serai prêt, quand je serai entraîné. Je lui ai dit à mon entraîneur, ce n'est pas grave s'il n'est pas à Paris. Du coup, il m'a dit, bon, ok, si je ne fais pas à Paris, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai dit, par contre, voilà, si vers février, je peux faire une World Cup pour reprendre progressivement et intelligemment, je suis preneur. Il m'a dit, ok, on verra, pas de souci. Et puis, voilà, on est tombé d'accord là-dessus. Il n'y a pas eu de dispute, je ne me suis pas pris la tête avec l'entraîneur. Si j'avais pensé que j'étais lésé, j'aurais fait savoir. Là, je n'ai pas du tout été lésé. C'était une décision collégiale. Non, je n'en ai pas souffert du tout. Après, par contre, je trouve la nouvelle règle un peu stupide parce que je répète, ceux qui sont titulaires ont fait quand même 11 mois de travail. Et même si on a envie de voir les titulaires de l'année au championnat de France, c'est assez compliqué. Il faut que les gens se rendent compte qu'on se blesse si on s'entraîne trop. Si on reprend trop tôt, on se blesse aussi. Et puis, on m'a critiqué parce que je n'ai pas fait les championnats de France. Mais à chaque fois, je n'ai pas fait les championnats de France. Et à chaque fois, en fin d'année, j'ai fait une médaille au championnat du monde. Donc à un moment, c'est qu'est-ce que l'a fait des voeux ? Des gens qui se préparent pour les mondes ou pour les frances ? On ne peut pas être fort tout le temps dans une saison. Et ça, c'est un concept qui est un peu dur à comprendre quand on n'est pas dans le sport. Mais voilà, c'est comme ça que je construis une saison. Et comme j'ai dit, si une année, je ne fais pas les championnats du monde, là, bien sûr, je préparais les championnats de France et je ne m'esquiverais pas. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que là, j'avais fait la médaille en junior. Donc j'ai eu une titularisation rapide en senior. Et puis, j'ai été blessé plusieurs fois en début de saison. Donc à la fois, dès que j'ai commencé à performer, moi, je ne sentais plus le besoin de faire les championnats de France, ni la motivation. Tu vas donc passer de ta catégorie qui était moins de 81 kg à la catégorie moins de 90 kg. Est-ce que tu nous expliquais un peu pourquoi tu as fait ce choix-là ? Tout simplement, je commence à avoir fait le tour de la catégorie des 80 quand même. Je connais tout le monde. Tout le monde me connaît aussi. Alors, je ne me voyais pas continuer dans cette catégorie où il allait continuer à arriver des jeunes, où j'allais me faire écraser petit à petit parce que déjà, j'avais moins de motifs. Et puis, le niveau allait augmenter parce qu'il allait tout le temps avoir des nouveaux jeunes qui allaient arriver. Donc, je me suis dit, autant t'en t'es un nouveau défi, quelque chose où je pars à la conquête. Et je me suis dit que monter en 90, ça pourrait être un beau défi. Et là, j'ai envie. Là, je ne sais pas si je vais être bon. Peut-être que je vais perdre au premier tour et tout ça. Mais là, au moins, j'ai envie d'aller me battre. Et c'est quand même un sport combat. Donc, c'est important de rêver encore. Et là, à 80, je pense que j'aurais eu du mal à rêver, à continuer à avancer avec autant d'envie. Tu as un gabarit assez petit, assez trapu, musclé. Comment tu arrives à tirer avantage de ce gabarit-là en sachant que maintenant que tu montes en moins de 90, le gabarit va s'accentuer encore plus ? Comment tu vas réussir à gérer ça ? C'est une bonne question. Après, moi, j'aime bien, comme souvent, comme tous les petits en sport, j'aime bien être vachement sur les déplacements parce que j'ai moins d'allonges. Donc, je suis obligé de jouer un peu, casser la distance de temps en temps. C'est tout un travail de garde que je faisais déjà parce que les 90, on les prend quand même à l'entraînement. Mais après, je ne suis pas non plus sur le... Même si c'est vrai que je suis petit pour quelqu'un de 90 kg, un mètre de santé, ce n'est pas très grand. Mais il y en a qui sont dans ce cas aussi international. Il y a des anciens champions en 90, Iliadis, Jvigny, Jvili, qui ne sont pas très grands, qui font à peu près ma taille. Donc, non, il y a des exemples de gens qui perfent. Mais après, oui, c'est tout un travail qui est très spécifique où on ne doit pas se laisser envahir. Du coup, ta bête noire, c'est un peu ceux qui ont des grands allonges. Non, pas forcément, en fait. C'est pour ça aussi que je monte. J'aime bien parce que moi, je fais des mouvements où j'essaie de passer dessous. Je fais pas mal de mouvements d'épaule et du coup, quand il y a quelqu'un qui a un centre de gravité assez haut, parce que quand on a des grands bras, généralement... Oui, du coup, tu arrives assez facilement à passer dessous. Passer dessous plus facilement. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se faire enfermer. Moi, mon but, quand je suis en combat contre quelqu'un qui a beaucoup d'allonges, qui n'a pas une garde classique, parce qu'il y a beaucoup de gardes qui ont tendance à venir envahir, chercher derrière. Le principe, c'est ça, c'est de se décaler, c'est de ne pas se laisser fixer et c'est de réussir aussi à attaquer au bon moment. Parce que quand la personne sait qu'elle est en danger quand on attaque, elle ne va pas vous sauter dessus tout le combat. Et à un moment, elle va réfléchir avant d'envoyer les bras, tout ça. C'est un peu comme en boxe ou comme dans un truc. On réfléchit, dès qu'on sait que ça a cogné en face, on réfléchit avant d'avancer. Le judo, même si j'en sens que ça réfléchit, ça fait très instinctif comme sport. Tu es dans un truc de combat. Et là, en fait, tu nous expliques que tout est carré, que tout est préparé. Comme tu as dit, peut-être un exploit à Paris, ce n'est pas grave. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est très, très instinctif. Mais par contre, j'aime bien bien préparer ma saison, bien réfléchir tout. Avoir le contrôle sur la saison ? Oui. Le contrôle, on ne l'a jamais parce que c'est du sport. Il peut tout arriver. L'année des Jeux a été pourrie. Ça arrive. Je ne cherche pas à avoir le contrôle. Je cherche à mettre toutes les chances de mon côté à l'entraînement, à bien réfléchir, à bien faire le truc carré. Mais s'il y a un moment où je ne réfléchis pas, où je ne réfléchis pas, ou en tout cas je laisse l'instinct un peu prendre le dessus, c'est quand je suis en train de faire des combats. Une fois que le programme est fait, qu'on a discuté, qu'on a bien fait le cheminement, sur les compétitions, sur les combats même d'entraînement, tout ça, là je suis beaucoup plus à l'instinct. Et le principe de l'entraînement, c'est justement d'éduquer ton instinct à avoir les bonnes réactions, pour ne pas paniquer, pour ne pas tout ça. 2020, les Jeux, au Japon, le pays du judo, c'est un rêve pour toi ? Oui, après on verra, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est tellement dans le long temps, que j'ai appris à faire saison après saison, c'est un objectif, ça c'est sûr, c'est déjà un objectif aujourd'hui, après on verra, oui c'est un rêve. Est-ce que le fait que ce soit au Japon ? Oui, non, le fait que ce soit au Japon, bien sûr, c'est le pays du judo, c'est le pays où a été créé le judo, donc je pense que les Japonais qui sont forts déjà en temps normal risquent d'être très très costauds et difficiles à apprendre, mais bon, ça fait un défi de plus, voilà. Ah bah, il parle de défi ? Ah là là, tu m'as fait un lancement parce qu'on part sur le défi. La règle, babyfoot, le premier qui marque a gagné, je préviens tout de suite, Loïc a annoncé que Maxime était mort, apparemment t'es une machine. Allez, le montage, le montage ! Ah, ils se prennent ultra au sérieux, c'est incroyable ! Ah, Loïc a l'attaque ! Quand ça commence à tapoter de la balle, oh ! Ah, il l'a annoncé ! C'est fini, il t'a gagné ! En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le linge, et puis on te souhaite bonne chance dans cette nouvelle catégorie, et puis bonne saison à toi, merci ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501